Cameo Elements of Power est sorti en 2005 sur Xbox 360. Pour être précis, il s'agit d'un jeu de lancement pour cette console, et donc techniquement du premier jeu de Rare dessus. Cameo Elements of Power a eu un développement un peu mouvementé. Ce jeu fait par l'équipe derrière Donkey Kong 64 devait d'abord voir le jour sur Nintendo 64, puis il a migré sur Gamecube. A la base, le jeu avait pas mal d'éléments rappelant Pokémon. C'était une volonté de Team Stamper, mais tout ça a disparu du jeu lorsqu'il est passé sur la première Xbox suite au rachat de Rare par Microsoft. Cameo est devenu un jeu d'action-aventure. Alors qu'il arrivait à la fin de son développement, Microsoft a demandé à Rare d'en faire un jeu de lancement pour la Xbox 360. C'est comme ça que les Badlands sont nés. Rare voulait exploiter la capacité de la console et démontrer qu'elle pouvait afficher des milliers de personnages en même temps. Le jeu vous plonge directement dans l'action. Vous contrôlez Cameo, une elfe qui a le pouvoir de se transformer en différentes créatures. Elle essaye de retrouver sa famille qui a été enlevée par Thorn, le roi des trolls, ceci avec la complicité de la soeur de Cameo qui était jalouse d'elle. Cette phase d'introduction vous apprend comment jouer quelques transformations. Vous allez incarner Sheila, un yéti qui peut s'accrocher au mur de glace et lancer des pics de glace. Vous allez aussi jouer Frappe dure, une plante carnivore qui se bat avec des gants de boxe. Et Major Wynne, un tatou qui peut se mettre en boule et charger. Cette introduction est très intéressante, car dès le début le jeu montre la richesse de son gameplay grâce à ce système de transformation. Malheureusement pour Cameo, elle n'est pas assez forte car il lui manque beaucoup d'éléments. Elle échappe à la mort mais elle doit parcourir le monde pour trouver les dix éléments et affronter Thorn. Cameo peut voler et donner des coups. C'est bien plus agréable de se battre avec les nombreuses transformations mais il va falloir les débloquer. Et chaque fois que vous trouverez une nouvelle transformation, vous devez mener un combat sous la forme d'elfe dans le royaume de l'ombre. Ces combats ne sont pas trop difficiles mais bien sûr ils gagnent en complexité au fil du jeu. Lorsque vous avez débloqué un nouvel élément, vous pouvez vous transformer de façon fluide. Vous pouvez équiper vos transformations préférées sur des touches rapides et vous avez même une sorte de roue des armes pour choisir votre élément. Chaque élément a des mouvements et attaques spécifiques et tous peuvent être approfondis grâce à des améliorations. Toutes les créatures sont agréables à contrôler et elles ajoutent toutes quelque chose au gameplay de base. La plupart vont servir dans des donjons conçus pour exploiter leurs capacités. Grâce à cette grande diversité de gameplay, le jeu propose des énigmes variés qui ne se ressemblent pas. Par contre, les développeurs n'ont pas essayé de faire des énigmes qui tirent parti de plusieurs transformations. Il faut dire que Cameo est un jeu plutôt rapide. Je crois avoir mis moins de 10 heures pour le terminer, ce qui est plutôt surprenant vu la diversité qu'il offre en gameplay. En tout cas, on ne peut pas dire que le jeu traîne en longueur. De mon point de vue, c'est positif. Il y a pas mal de collectibles à ramasser. Vous avez par exemple 12 élixirs de vie qui permettent d'agrandir votre barre de vie. Vous avez également les fruits élémentaires qui servent à payer les améliorations pour vos différents éléments. Il y en a 100 dans tout le jeu, mais il vous en faudra 80 pour débloquer l'intégralité des améliorations. Vous avez aussi les 4 yeux de cristal qui permettent d'avoir des bonus divers en échange de malus. Un jeu qui a une bonne direction artistique et qui ne vise pas le réalisme traverse plus facilement les années. Graphiquement, Cameo est toujours magnifique aujourd'hui. Il est bien modélisé, il est coloré et les mondes ont tous leur propre identité visuelle. La musique composée par Steve Burke a presque un côté cinématographique. Il faut dire que ce compositeur s'était inspiré des plus grands commands, ses émeurs. Ce jeu est le tout premier de rare avec des musiques orchestrales. Pour l'anecdote, elles ont été enregistrées par l'orchestre philharmonique de Prague. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer le mode multijoueur, mais il permet de jouer en coop en ligne ou en local dans différents modes de jeu. Il faut avancer dans le mode solo pour débloquer les différents niveaux du mode multi. Rare aime bien mettre des modes multi dans ses jeux. Ils sont souvent soignés. Celui de Cameo avait tellement plu qu'à l'époque, les développeurs avaient reçu des courriers de fans les félicitant pour ce mode multi. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant de me lancer dans ce jeu. J'avais vu des retours mitigés dessus et j'imaginais que le jeu serait moins bien que les autres jeux de Rare. Heureusement, ce n'est pas le cas. Cameo Elements of Power est un jeu qui propose une belle diversité pour un jeu d'action-aventure. Peu de consoles peuvent se vanter d'avoir été lancé avec un titre aussi solide. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, quelques options s'offrent à vous. Il est sorti en 2005 sur Xbox 360. Il fait partie des jeux rétro-compatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X puisque vous pouvez y jouer en 4K. Vous pouvez l'acheter seul ou passer par un replay. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.